Justement, après les différentes enquêtes menées sur Pétro-Caribé, eh bien, il est important que le pouvoir, justement, puisse s'accorder pour que nous puissions rendre justice à qui justice est due. Et, en ce sens, je crois qu'il y avait une loi discordante, celle de l'exécutif. Et, aujourd'hui, le président, justement, s'est rallié pour demander que justice soit rendue. Et je crois que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il reste vraiment, maintenant, dans les actes, à faire ce que de droit pour que les procédures puissent être mises en marge, pour que les rapports puissent sortir de la Cour des comptes, venir au Parlement et ensuite acheminer au tribunal de loi commune. Donc, en ce sens, je crois que c'est un très bon pas qu'il faut encourager, mais qu'il faut concrétiser dans la pratique. Oui, c'est d'ailleurs l'objet d'une de vos déclarations. Vous attendez des actes concrets, maintenant. Exactement. Il nous faut des actes concrets. Il nous faut mettre en branle les procédures. Il faut également aussi permettre l'audition de certains grands commis visés par la question de Pétro-Caribé et permettre que, justement, qu'il soit mis à la disposition de la justice. Est-ce que vous croyez, vous, personnellement, maître Jean-Henri Séan, capable de mener à bien cette tâche ? Je veux dire, la situation est extrêmement compliquée, la tâche est lourde, difficile. Est-ce que vous croyez que Jean-Henri Séan est l'homme du moment ? Je crois que Jean-Henri Séan, justement, doit se prouver, puisque Jean-Henri Séan, c'est quelqu'un, justement, qui a cette capacité de parler avec tout le monde. Et c'est pour cela que j'avais dit, après sa donnée à son, c'est un pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, maître Jean-Henri Séan doit comprendre que cette nouvelle fonction ne sera pas quelque chose de paisible. il lui faut, justement, secouer les choses, c'est-à-dire ne pas s'accommoder à une fonction pour une fonction, mais quand même prendre conscience de cette réalité-là, cette réalité d'après les 6 et 7 juillet. Nous sommes dans une situation où le peuple, la population est très mécontente, pas simplement de la hausse du prix de l'essence, mais aussi de certains problèmes structurels dont résolus la question du combat contre la corruption, la question de la mauvaise gouvernance, la question du manque d'infrastructures. Donc, je crois qu'aujourd'hui, eh bien, maître Jean-Henri Séan doit attaquer les vrais problèmes pour pouvoir, justement, donner satisfaction à cette population. Et aujourd'hui, ce n'est pas une fonction paisible, ce n'est pas de faire plaisir au président de la République, ni de faire plaisir au Parlement, c'est de trouver, justement, les moyens pour pouvoir mettre un peu sur pied des politiques publiques capables de satisfaire les vraies revendications populaires. Et en ce sens, le travail ne sera pas facile, il doit éclure le maximum de gens à travers les partis politiques, à travers la société civile, à travers la population, pour réaliser un travail d'ensemble et permettre d'atteindre les vrais résultats. Cels de la production nationale, d'accroître le PIB, c'est-à-dire d'augmenter la richesse de ce pays, et d'arriver, justement, à satisfaire des revendications comme celles des professeurs ou également de tous les employés de l'État qui ont des retards considérables au niveau de leur paiement mensuel. Sénateur, la tortue, vous avez ouvert un nouveau dossier en demandant l'ouverture d'une enquête approfondie sur des décaissements de l'ordre de 8 millions de dollars à une firme allemande qui était censée venir en aide à l'ONI, l'Office National d'Identification. Cette firme s'appelle la firme Dermalog. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà, il y a une firme, justement, dénommée Dermalog, qui a signé un contrat avec l'État haïtien à travers le ministre de la Justice. Ce contrat a été acheminé à la Cour supérieure des comptes et du comptabilité administratif. Ce contrat a été acheminé d'une valeur de 27,7 millions de dollars pour le renouvellement des cartes d'identification. Cependant, la Cour des comptes a donné deux avis défavorables demandant de reprendre le processus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte juridique puisque le contrat n'a pas été réalisé par la Cour des comptes. Cependant, ce contrat, eh bien, a été acheminé au ministère des Finances et à partir, justement, de ce contrat non validé par la Cour des comptes et a eu un décaissement de 8,2 millions de dollars. Justement, je crois que c'est une anomalie grave puisque, eh bien, tous les contrats, d'après l'article 2.4 de la Constitution, doivent avoir l'avis, doivent être validés par la Cour des comptes. Et en ce sens, je crois que l'exécutif connaît cette procédure et est-ce pour cela que ce contrat a été acheminé en deux fois devant la Cour des comptes. Maintenant, après cette anomalie grave, regardons autre chose. Maintenant, cet argent qui a été débloqué, est-ce qu'il y avait provision dans le budget pour, justement, payer ce contrat ? Non. Et c'est au niveau du BMPAD justement que l'argent a été débloqué. Et pour que, justement, les paiements puissent être faits au niveau du BMPAD, soit au niveau de la monétisation, soit au niveau du Fonds Petro-Caribé, il faut des résolutions au Conseil des ministres, ce que, jusqu'à présent, on n'a pas, puisqu'il n'y a aucune résolution de Petro-Caribé qui a été publiée ces derniers mois au niveau du moniteur. Voilà une deuxième anomalie. Maintenant, vouloir mettre tous les contrats sous la rubrique de sécurité publique ou sécurité nationale pour éviter des procédures rigoureuses tracées par la Constitution, c'est encore une autre anomalie. Je crois que lorsqu'on parle de sécurité publique, de sécurité nationale, il est évident qu'il y a une procédure assez scélère. Par exemple, au niveau de la CNMP, de la Commission nationale de passer sur le marché, il n'y a pas, justement, eh bien, toute cette procédure assez longue d'appel d'offres. Il peut y avoir un appel d'offres restreint ou un contrat et où, justement, un appel et où bien gré à gré. Mais, au niveau de la Cour des comptes, quel que soit le mode d'appel réalisé est justement pour ce contrat, il faut la validation de la Cour des comptes. D'ailleurs, c'est un tracé constitutionnel. Ceci n'a pas été fait et aujourd'hui, nous voulons, justement, appeler ces différents ministres de la Justice et des Finances pour que nous puissions, justement, eh bien, avoir ce dossier complet et savoir exactement les responsables, eh bien, de ces graves anomalies où, premièrement, il n'y a pas de validation de la Cour des comptes, il n'y a pas de signature. La deuxième chose, eh bien, cet argent n'a pas été tiré du budget. D'ailleurs, il n'y avait pas de provision et cet argent a été tiré du BNBAD. Et en fin de compte, maintenant, ce contrat qui est qualifié de sécurité nationale, de contrat de sécurité nationale, alors que, justement, ce contrat sera sous-traité par dix autres firmes que Dermalog aura à contracter. Comment parler de sécurité nationale et confier ces cartes à dix autres sous-traitants ? Il y a de très graves anomalies et c'est le rôle du Parlement de veiller, de contrôler. Et c'est en ce sens que la Commission éthique et anticorruption, après avoir recueilli toutes ces données, eh bien, ouvrira une enquête pour pouvoir aboutir à un rapport qui sera soumis à l'Assemblée. Nous avons déjà exposé le problème au niveau de la conférence des présidents et, en ce sens, la conférence, eh bien, une fois avertie, la Commission est habilité à poursuivre la quête et nous espérons, puisque maintenant, nous ne pouvons pas appeler les ministres devant les commissions, puisque les ministres sont des missionnaires, nous espérons, avec le nouveau gouvernement, appeler les nouveaux ministres pour qu'ils nous puissent présenter les dossiers, étudier les anomalies et prendre les mesures que de loi. Merci, sénateur, La Tortue pour ses précisions, cependant, vous avez déjà qualifié ce dossier de cas de corruption avéré. Justement, puisque, il y a, tout le monde est au point que, ne peut dire, faire naître un acte économique. L'acte économique vient après l'acte juridique. S'il n'y a pas d'acte juridique, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de contrat validé par la Cour des comptes, il ne saurait avoir d'acte économique. C'est un principe assez simple, et je crois que tous les employés, que ce soit grand et petit fonctionnaire, sont au courant et doivent, justement, respecter ces procédures constitutionnelles. Est-ce pour cela, je crois, que la notion d'aggrave de corruption est très appropriée, puisque, aujourd'hui, lorsque l'État, lorsque le ministre des Finances, le ministère des Finances, a envoyé ce contrat au niveau de la Cour des comptes, c'est parce que, justement, au niveau du gouvernement, ils savent qu'ils doivent avoir la signature de la Cour des comptes, comme, justement, on le fait à chaque contrat. Donc, en ce sens, la qualification d'aggrave de corruption est appropriée, et nous-mêmes, comme instance de contrôle au Sénat de la République, particulièrement à travers cette commission, nous devrions faire notre travail. Sénateur, la tortue, pour terminer, y a-t-il un message public sur nos ondes que vous souhaiteriez faire passer au Premier ministre nommé Jean-Henri Séan ? Eh bien, le message que j'aimerais faire passer à partir de cette interview plutôt au Premier ministre, c'est de dire au Premier ministre qu'il n'y aura pas une tâche facile et qu'il ne doit pas également se lancer et dans une certaine formalité pour continuer justement ce même processus de gouvernance. Je crois qu'il y a des problèmes. Et lorsqu'il y a des problèmes, il faut apporter des solutions. Le budget de la République, c'est un budget qui peut aider au développement. Mais le Premier ministre doit trouver de l'argent pour financer le développement. Et pour financer le développement, justement, il faut combattre la corruption. Il faut arrêter le gaspillage. il faut au moins faire sortir 5 à 6 milliards de gouttes du budget en combattant la corruption, en diminuant le gaspillage pour financer le développement. C'est-à-dire faire des prêts à des taux très bas aux jeunes, à tous ceux qui ont une initiative, justement, à tous ceux qui ont un projet pour que, justement, nous puissions créer des emplois, pour que des entreprises nouvelles puissent prendre de naissance dans ce pays et ainsi arriver à créer toute une dynamique de développement. Mais si nous pensons qu'à partir d'un budget, nous allons faire des dépenses de fonctionnement et quelques dépenses, justement, l'investissement, sans permettre à l'initiative, sans permettre de trouver des moyens à partir, justement, de la diminution du train de vie de l'État pour financer le développement, permettre aux jeunes de prendre des initiatives appropriées et de participer à la grande tâche de développement national. Merci infiniment, sénateur La Tortue, merci de cette éclairage, merci des informations que vous nous avez données et bonne fin de soirée, au revoir. Bonne fin de soirée, Serge, à moi de vous remercie. Depuis la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, et je connais M. Seyant, je connais son engagement, j'ai toujours prôné la nécessité de privilégier les intérêts du pays avant le pouvoir, tout en travaillant pour instaurer un véritable pouvoir pour servir, je suis dans la logique de ce que j'appelle La Générosité Politique du Vivre Ensemble, alors c'était de mon devoir de saluer sa nomination et d'encourager tous les secteurs concernés à accueillir cette nomination favorablement afin qu'il puisse franchir les étapes légales nécessaires à sa ratification comme Premier ministre. Cependant, M. Paul, vous avez quelques réserves, vous avez en effet déclaré que vous regrettiez que le président n'ait pas donné au Premier ministre d'instruction en ce qui concerne le budget. Bon, je pense que le budget c'est l'instrument fondamental des politiques publiques, peut-être que le président a omis de le faire, mais il est dans la responsabilité du Premier ministre de s'assurer que le prochain budget, nous avons actuellement deux budgets qui doivent être révisés, un budget rectificatif et un budget pour l'exercice fiscal 2018-2019 et c'est à partir de ce budget que nous devons montrer notre compréhension à la complexité de la crise, d'où la nécessité de prendre des mesures qui correspondent aux principales aspirations des gens les plus défavorisés du pays. Peut-être plus intéressant encore, vous avez estimé que le Premier ministre Séan n'aurait pas les coups des franches pour les actions qu'il compte mener et vous dites puisque c'est le président qui continue a tracé la voie. Mais est-ce que ce n'est pas précisément ce que demande la Constitution que le président trace la voie et que le Premier ministre trouve les voies et moyens d'appliquer sa politique ? Vous savez, c'est très complexe cette situation. On a créé ce poste de Premier ministre pour alléger le président de la République mais aussi pour éviter qu'on a un président qui a tous les pouvoirs et que le président est obligé de déléguer au niveau du pouvoir exécutif une partie de ses attributions. Mais il y a toujours un gène, il y a toujours un problème de cohabitation entre le président et le Premier ministre. Ça se comprend que le président a été élu, il avait fait des promesses, maintenant il doit s'assurer que c'est un Premier ministre qui soit habilité à les appliquer. Alors ça crée toujours une certaine ambivalence dans les relations entre le président et le Premier ministre. N'empêche que dans la situation difficile que nous nous trouvons, je pense que le président Jôme El-Mouïse est à la hauteur de la gravité de la situation et que M. Séan est connu pour son esprit d'ouverture et qu'ils doivent d'abord négocier entre eux pour partager une meilleure compréhension sur la meilleure formule d'aborder la situation. Vous avez dit que c'était dans le but de restaurer la stabilité. M. Evans-Paul, avez-vous le sentiment dans son discours de circonstance que le président de la République avait, comment dirais-je, préparé une feuille de route pour le Premier ministre Séan ? Je pense, je pense que le discours de présentation du président de la République a été un discours programme, a été une manière de dicter au Premier ministre Séan sa feuille de route, sa déclaration de politique générale. Alors, je crois comprendre que M. Séan doit faire attention pour s'assurer que les idées, les points avancés par le président soient inscrits dans sa déclaration de politique générale, d'autant plus que ces points-là me paraissent normaux et correspondent à la situation actuelle. Il a abordé la question du salaire minimum. Il a même abordé avec courage la grande question litigeuse concernant les fonds de Petro-Caribé. Je pense que ce sont des questions fondamentales, ce sont des questions qui font débat dans la société et c'est normal que l'État au plus haut niveau soit capable d'aborder ces questions de manière rationnelle et très irresponsable. M. Evans-Paul, vous avez été Premier ministre, vous connaissez bien les rouages de la tâche, vous connaissez les avantages et les inconvénients, vous connaissez les embûches. Si vous aviez à donner à Jean-Henri Séan un conseil aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez ? D'être ouvert et d'avoir beaucoup de capacités de négociation parce que le Premier ministre doit pouvoir travailler avec beaucoup de patrons. D'autant plus, ce sont pour la plupart des mots commençant par la lettre P. C'est une sorte d'équation à plusieurs P. Il doit pouvoir travailler avec le palais national, la présidence de la République, le Parlement, c'est un troisième P, la population, il doit travailler avec la presse, il doit travailler avec la police, et il doit également diriger la primature. Alors, cet homme en effet, il doit avoir une quantité de paix. Oui, il y a une quantité de paix qu'il doit savoir aborder et avec beaucoup de capacités, je dirais, diplomatiques parce que dans chacun de ces secteurs, il y a une façon d'aborder les différentes questions. Et le Premier ministre a deux, deux, trois patrons fondamentaux. le président de la République et d'une part le Parlement à travers ces deux entités, le peuple, la population. Alors, cet homme c'est assez compliqué, c'est une sorte de mitentérin, quelqu'un qui doit être capable de distribuer le ballon pour assurer que ça marche au niveau du jeu. Et je pense que c'est très difficile d'ajuster l'ensemble de ses responsabilités, mais je sais que M. Céant a la formation, a les qualités nécessaires pour faire face à cette responsabilité dans une conjoncture assez compliquée. Une dernière question, M. le Premier ministre. Certains commentateurs ont trouvé curieux que, alors que les deux présidents des chambres étaient présents lors du discours de présentation, le président de la République n'est à aucun moment demandé au Parlement de voter pour M. Céant, alors que par six fois, si on a bien compté, par six fois, il insistait en disant si vous avez, si vous êtes ratifié, si vous êtes ratifié. Comment interprétez-vous cela ? Je comprends que dans un discours politique, il y a toujours matière à interprétation de toutes sortes. Mais je veux comprendre que le président a d'autres canaux de communication avec les représentants du Parlement. D'ailleurs, il a choisi de mettre au Céant en concertation avec les présidents des deux chambres et normalement, normalement, le président Jovenel Moïse, il a une majorité avec lui au Sénat et à la Chambre des députés. Il a choisi délibérément M. Céant, il y avait d'autres prétendants, alors je pense qu'il a le devoir de l'accompagner. M. Céant, il est venu pour servir, mais dans un contexte difficile, il n'a pas un parti qui a une grande représentation au Parlement. Alors là, il faut un jeu de consensus, un jeu de négociation. M. Céant va devoir rassurer le président parce qu'il y a toujours des inquiétudes sur les prétentions, les considérations qu'on peut faire sur les intentions du Premier ministre. Alors, c'est très difficile à mettre en confiance un président de la République, surtout dans ce contexte, surtout avec quelqu'un qui est un adversaire. Alors, je pense que M. Séant doit montrer sa capacité de négociation. Il doit devoir d'abord, je me répète, rassurer le président et avoir l'accompagnement du président pour dégager la majorité nécessaire capable de garantir sa ratification au Parlement. Monsieur Evans-Paul, vous qui, en tant qu'ex-Premier ministre, avez dû également former un cabinet à l'époque. Ça va être la première tâche de mettre Jean Risséant. Encore une fois, qu'est-ce que vous lui diriez ? Quel conseil lui donneriez-vous ? Le problème, nous sommes dans une crise qui est essentiellement une crise d'autorité d'une part, greffée sur une crise de précarité. J'appelle crise d'autorité parce que nous avons des gens qui sont détenteurs de pouvoir, comme le président de la République, comme les parlementaires, mais qui ne peuvent pas dans ce contexte faire ce qu'ils veulent. Ils doivent tenir compte des sensibilités populaires. Ils doivent s'ajuster à l'opinion publique. Alors c'est ça, ce que j'appelle la perte d'autorité. Ils ont le pouvoir par l'autorité. Et là, il faut bien comprendre cette situation. Il y a le peuple qui observe. Alors, il faut que ces autorités-là comprennent qu'au-delà de leurs intérêts particuliers, de leurs gènes l'un par rapport à l'autre, il faut se mettre ensemble, il faut travailler pour justement répondre aux appels des différents secteurs de la population. On dit secteur défavorisé en priorité, mais aussi les autres personnes qui sont capables d'investir. Il faut mettre ces gens-là en confiance. Il faut attirer des investisseurs. Le président a expliqué hier que les caisses sont vides. Alors, j'ai insisté aussi sur le fait que nous confrontons une crise de précarité. cela signifie qu'il faut créer les moyens. Et pour créer les moyens, il faut garantir la stabilité politique. La stabilité politique passe par l'entente entre les autorités, passe aussi par la nécessité d'un dialogue productif entre tous les secteurs parce que quelles que soient nos différences, nous avons en commun Haïti et nous sommes tous appelés à travailler pour garantir le bien-vivre ensemble. Merci infiniment, M. le Premier Ministre, pour ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup, M. Klein, toujours à votre service. Au revoir, au plaisir. Au revoir. Voilà, c'était M. Evans-Paul, l'ancien Premier Ministre, qui donnait son avis sur la nomination de Maître Jean-Henri Séan pas comme Premier Ministre. nous, et nous prenons surtout que li di, li choisi Henri Séan qui se yon ancien adversaire politik li, qui te yon fassi nan eleksyon, qui te fè G8 en fassi li, et li mèm di, li deside dirige avec moun qui pa pense mèm Jarvel. Et zè nan se sa, nou mèm nan ou de païti ki sa nou di. Nou di, Jean-Henri Séan, li repoun, a profil si la ki ta doué nan kado négociasyon politik, eh bien se vi kom yon chef an dan kouabitasyon politik sa, kuna paléa. Mais malheureusement, il tè doué sioutou issu de discussion antre l'opposition et le pouvoir. Parce que jounet joun d'ya nou baka baou konet que Jean-Henri Séan se youn moun ki soti nan mitan nou. Naturelman, li kapal avek tout sektè, jan tout moun ouel. Men joun di anabdi, Jean-Henri Séan li ge pou lpoun act de déclarasyon prezidant ki chwazil kom moun ki pa nan menm ka avek li, se da dire, li vou e sinyal pou l dirije avek moun ki pa panse menm ja avek li, pou l'ouvri négociasyon politik avek l'opposition politik menm si la yo kapman dil pou l'alé pou ke nou i ve tout moun vre a implémenti set koabitasyon politik ta neseser pot le pouvoir et l'opposition l'organisation internationale de la francophonie OIF a lancé ce mercredi le hackathon spécial média il s'agit d'un concours d'innovation dans les médias qui consiste à regrouper une cinquantaine de jeunes haïtiens ces derniers devront proposer des applications ou encore des sites web afin d'intégrer les technologies dans la production et la diffusion de l'information les inscriptions ont déjà commencé et prendront fin le 7 septembre prochain trois équipes gagnantes seront retenues et recevront respectivement 4000 2900 et 1700 dollars américains suivez les explications du directeur du bureau régional de l'OIF pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine Emmanuel Adjovi comment cela va se produire et bien il y a un lien qui existe et les jeunes en question doivent s'inscrire il y a un lien bit.ly bar slash Akaton Haïti et on peut aussi retrouver ce lien sur le site de l'OIF et sur un autre site qu'on appelle le médialabo point francophonie point org et bien il s'agit pour les jeunes de s'inscrire et les jeunes en question doivent s'inscrire directement sur ces liens il ne s'agit pas uniquement des journalistes il y a les journalistes il y a les développeurs il y a les graphistes il y a également les designers donc ces jeunes doivent se mettre en équipe pour former une équipe et participer au concours parce que nous n'allons pas prendre tout le monde nous allons prendre une cinquantaine de jeunes qui se retrouvent en équipe donc on aura une dizaine d'équipes c'est à dire 10 équipes de 5 personnes et des équipes pluridisciplinaires qui se mettent ensemble pour développer une idée convertir une idée en application susceptible d'informer de façon efficace les populations d'Haïti des Caraïbes et d'ailleurs les inscriptions ont déjà commencé là maintenant et ces inscriptions prennent fin le 7 septembre prochain nous avons trois prix il y a un premier prix de 4000 dollars un deuxième prix de 2900 dollars et un troisième prix de 1700 dollars de l'américain de l'américain